Salut tout le monde c'est White, j'espère que vous allez bien, putain ça fait du bien de vous retrouver un petit peu en facecam sur YouTube. Aujourd'hui je vais essayer de vous donner un coup de main, alors j'avais déjà fait une vidéo comme ça sur R6, comment trouver sa sensibilité, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup trop de gens qui posaient des questions sur l'ADS, sur le Hypefire et compagnie. Et aujourd'hui je vais essayer de répondre la manière la plus complète et la plus détaillée, en gros c'est un guide avancé sur la sensibilité si vous voulez. Vous pouvez trouver votre Hypefire et votre ADS relativement facilement et on va essayer de faire tout en one shot le plus clairement possible dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous plaît à lâcher un petit pouce bleu. On va commencer tout de suite avant de blablater parce que vous savez que j'aime parler énormément, j'adore discuter avec vous même si ces derniers temps je n'y upload pas énormément de vidéos. Il est vrai, le petit white shark qui était pris dans sa relation professionnelle, un boulot qui prend beaucoup de temps malheureusement et on s'en fout aujourd'hui, on va parler de R6. Donc j'ai mis des trucs complètement random dans mes contrôles. 6.6.83 sur du 400 dpi, donc ça n'a absolument rien à voir. Il me semble que j'avais vu ça chez Pengu, j'ai dit hop je vais le mettre 6.6.83. C'est ces nouveaux settings en 800 dpi, donc voilà si jamais il y a des intéressés, vous avez la sensibilité de Penta Pengu, là comme ça, c'est très bien. Maintenant moi je vais vous montrer un petit peu comment trouver la vôtre et vous faire votre propre identité sur R6. Donc vous avez tous un certain tapis de souris, donc moi je vais essayer de vous montrer le mien. Donc j'ai un style series QCK, voilà, qui est relativement grand quand même. A ce niveau là, ce n'est plus un tapis de souris, c'est un tapis tout court ou une serviette de bain, appelez-le comme vous voulez. Donc je vais le disposer délicatement sous ma souris. Enfin mais, j'ai des gros bois quand même, hein. Voilà, et maintenant, donc je vais vous montrer, j'ai vraiment une sensibilité de merde, donc je vous conseille pour faire ce petit test de mettre votre ADS à 50. Là il y a une downside, donc la visée en viseur vous le mettez à 50. Et ensuite, waouh il y a du tonnerre dehors. On va se mettre en fait contre un mur, contre un angle, vous voyez j'ai déjà fait un petit trou. Contre l'angle ici, vous allez mettre votre souris sur le coin gauche. Voilà, j'ai mon casque qui tombe en sharpie, il serait peut-être temps que je le change. Voilà, vous allez mettre votre souris sur le côté gauche de votre tapis de souris. Et en fait, le but du jeu, ça sera de calculer le nombre de centimètres qu'il faudra pour faire une 360 rotation. Donc en gros, la taille de votre tapis de souris, restez dans une taille standard pour ceux qui ont des tapis qui font l'intégralité de la taille de la table, ça ne va peut-être pas être possible. Mais pour ceux qui ont des tapis humains et normaux, vous mettez votre souris sur le coin supérieur gauche de votre tapis. Et vous déroulez jusqu'à droite, complet, en essayant de faire le moins d'un coup possible et vous regardez jusqu'où va votre viseur. L'objectif est, sur un coup complet de souris du tapis du début à la fin, vous devez avoir une rotation de 360 degrés. Donc, je vois que ça ne suffit pas. Je vais monter de deux unités et je vais répéter l'opération. Donc, je vais me remettre ici dans le coin. Je vais mettre ma souris à gauche. Presque, presque, presque. Est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers du 11 ? Puisque je vois que je suis proche du résultat, je n'ai peut-être pas besoin de monter de deux unités. Donc, je vais juste monter d'une, 11, 11, 50. On va réitérer l'opération. Hop ! Donc là, j'ai ma 360 degrés et j'ai même un petit peu plus. C'est ce qu'il y a de plus propre pour moi. Donc, en gros, ma sensibilité se trouve entre 10 et 11. Là, si j'étais vraiment taquin, je ferais un alt-f4. J'irais dans le dossier du jeu. Je passerais mon multiplicateur en 0,1 au lieu de 0,2. Et je recalculerais mon... Tiens, je peux peut-être le faire. Je suis sur mon bureau. Je vais dans mes documents. Finalement, My Games, Rainbow Six Siege. Putain, ça gronde dehors. C'est terrifiant. 6 et quelques parce que je sais que c'est les chiffres de mon compte principal. Game Settings. Bam ! Je descends. Mon multiplier, je vais le mettre en 0,1. Donc, en gros, si vous voulez, j'ai coupé mon multiplier en 2 pour pouvoir avoir, en gros, plus de précision lors de la sélection de ma sensibilité. Mais je vais devoir monter beaucoup plus haut. C'est-à-dire qu'un 11 en 0,2, ça sera plus équivalent à un 22 en 0,1. Vous m'avez compris puisqu'on coupe le multiplicateur en 2. Il va falloir multiplier à peu près par 2 votre sensibilité. Donc, voilà. Je vérifie. Tout est bon. Et je vais relancer mon jeu. Ok. Donc, voilà. J'ai relancé mon jeu. Tout ça. J'ai multiplié ma sensibilité par 2. Donc, j'avais dit que ma sensibilité se trouvait entre 10 et 11. J'avais pris 11. Et là, je l'ai multiplié par 2 puisque j'ai coupé en 2 mon multiplier. Ce qui me laissera, en fait, la possibilité de... En gros, si vous voulez... Là, c'est comme... Je ne sais pas si vous allez comprendre. Avec 0,2 de multiplier, quand je bouge une unité, ça me la décale de 1. Avec 0,1 de multiplier, quand je bouge une unité, si vous voulez, ça décale ma sensibilité de 0,5. Donc, ça me permet d'être plus précis dans le choix de ma sensi. Et donc là, du coup, 11, je l'ai multiplié par 2. Mais j'avais dit que ma sensibilité se trouvait entre 10 et 11. Donc, en fait, elle se situe entre 20 et 22. Donc, normalement, 21. On va voir ça tout de suite. Donc, je vais me mettre ici. Et je vais faire le test 360. Voilà. Le plus droit possible avec... Maintenant, je suis parti beaucoup trop haut sur mon tapis. Allez, c'est parti. Le plus droit possible. On reste concentré. Tac. Là, j'ai mon 360. Je suis presque en bout de tapis. Et j'ai une rallonge. J'ai une rallonge. Voilà, je ne vous mens pas. Vous le voyez ici. J'ai même une rallonge. Je me mets au bord de mon tapis. Et on va essayer de faire la rotation la plus propre possible. Je l'ai. 19. J'ai ma rotation. J'ai ma rotation. Donc, normalement, en mettant un coup de souris rapide, je fais un 180. Assez facilement. Donc, je pourrais me retourner assez facilement. Je sais que voilà, à peu près à la moitié de mon tapis de souris. Donc, j'ai une bonne petite sensibilité. Maintenant, pour la DS. Donc, moi, je ne devrais pas en être trop loin. Je ne devrais pas en être trop, trop loin. Donc, je vais essayer de vous montrer. Donc, déjà, je me sens quand même vachement à l'aise. Holy shit ! Ça vaut une bière. Ok. Je vais bouger un petit peu. Je vous trouve une surface plate. Un mur plat. Maintenant, pour la DS qui est à 50. Il va falloir régler votre ADS point par point. Vous tirez un trou dans un mur. Voilà. J'estime qu'il est bien. Donc, là, j'ai un beau trou dans le mur. Et l'objectif, ça va être de le suivre le plus précisément avec, justement, cette ADS. Et moi, avec 50, vous le voyez, j'ai du mal. C'est trop lent. Il y a un boomer qui arrive. Voilà. 50, ça ne me correspond plus. Parce que j'ai évolué dans mon gameplay. Que je suis devenu plus nerveux. J'ai eu le temps d'expérimenter un petit peu. Aujourd'hui, je suis repasse à 50 pour vous montrer un petit peu comment trouver votre ADS. Donc, vous pointez le trou. Et là, vous faites des va-et-vient. Moi, je le sens. C'est trop lent. Parce que je n'arrive pas à suivre, si vous voulez, le déplacement de mon curseur par rapport à la position de ce petit trou qu'il y a dans le mur. Donc, il va falloir que j'augmente. Donc, vous, vous augmentez de combien vous voulez. Moi, je sais à peu près où je me situe. Donc, je vais augmenter à 60. 60, c'est beaucoup mieux. J'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Je vais augmenter encore un petit peu. Je ne vais pas augmenter de 10, mais je vais augmenter de 9. Ok, je suis dessus, mais vous voyez, ça saute énormément. Je suis peut-être allé un petit peu trop haut. Je suis peut-être allé un petit peu trop haut. Donc, je vais continuer à descendre, mais cette fois, je vais descendre de 2. Oh, commence à tenir un truc de pas mal. Je suis presque hyper stable. Oh, le white shark, il commence à être précis, là. Je vais redescendre de 2. Et j'arrive quasiment constamment à rester au milieu. Mais je fais un ou deux petits écarts à gauche de temps en temps. Et ça me dérange. Et ça me dérange. Donc, je vais remonter de 1. Et normalement, j'aurai ma sensibilité définitive. Ça y est, je l'ai. Ça y est, je l'ai. Plus qu'à l'entraîner. C'est ma sensibilité à moi. Elle est unique. A vous de trouver la vôtre. Donc, ma sensibilité est faite pour, par exemple, je vous montre. J'aime jouer sur des displays qui sont assez énormes. Il faut que mon champ de vision soit assez grand. J'aime jouer à 82 parce que j'ai commencé en copiant le Field of View de Penta Pengu. Et j'ai tout simplement adhéré au 80, 82. Donc, je suis toujours resté dans ces eaux-là. Si maintenant, par exemple, je change de Field of View où je mets 60, ma sensibilité n'a plus rien à voir avec ce que j'ai réglé. Donc, il faut tout re-régler. Choisissez un champ de vision où vous vous sentez à l'aise. Donc, échappe, option, display. Je crois que c'est affichage, un truc comme ça. Moi, j'avais mis 82. Donc, ma sensibilité, elle est réglée pour 82 de Field of View. Vous, si vous aimez jouer à 60, il faut régler votre sensibilité pour 60. Ne changez pas de display ou de sensibilité entre chaque partie ou parce que vous vous faites rec. Cette sensibilité, maintenant, il va falloir l'entraîner. Donc, moi, je vais faire l'effort de rester avec celle-là puisque c'est la mienne. Et je vais m'entraîner tous les jours avec jusqu'à ce que je développe un shoot monstrueux. Et normalement, vous pouvez voir que... Bon, je suis mort. Mais le shoot est présent. Là, on peut être d'accord. Je vais faire une chasse au terreau avec vous pour vous montrer que... Je suis à l'aise avec cette sensibilité, mais il faut un petit peu bosser. Bien évidemment, il y a un petit temps de travail, un petit ajustement à faire. Mais j'espère que ce guide complet, que cette technique va vous permettre de trouver la sensibilité de vos rêves. Je sais que beaucoup de joueurs le demandent. Aujourd'hui, j'ai entre guillemets une solution qui pourrait un petit peu satisfaire tout le monde. Et je compte sur vous pour relayer cette vidéo, la partager et vous abonner si jamais elle vous a servi. Parce que quand même, l'initiative est noble. Voilà, je vais vous faire une petite chasse au terreau pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vous montrer que je suis vraiment à l'aise avec cette sensibilité. Mais vous verrez très facilement qu'il y a un petit ajustement à faire. Il va falloir que je m'entraîne un petit peu, histoire de bien la prendre en main. Mais c'est la mienne. Et une fois que j'ai défini cette sensibilité, donc je vais vous la remontrer. 82 de field of view, 16 neuvième, 19-19, 66, en 0-1 de multiplicateur. Vous avez toutes les informations de ma sensibilité. Voilà. Maintenant, il ne va pas falloir la modifier. Il va falloir s'entraîner un petit peu pour avoir le shoot le plus précis possible. Et que je m'y refasse tout simplement. Mais vous allez voir, je suis naturellement à l'aise avec. On va avancer. En espérant tous les sortir. Vous voyez les petites accroches qu'il y a dans ma sensibilité ? C'est parce que je ne la maîtrise pas à 100%. Voilà. Mais vous voyez que je suis quand même bien costaud avec. A vous de trouver la vôtre, maintenant. Avec la petite méthode White Shark. White Shark.Sensitivity. Et vraiment, si cette vidéo vous a plu... J'ai l'impression d'avoir un cheveu sur la langue. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager à vos amis. Histoire d'eux aussi qui puissent trouver leur sensibilité. Vos copains qui ont un shoot dégueulasse. Ou tout simplement ceux qui étaient en quête de la sensibilité ultime. Peut-être que vous pourrez leur permettre de la trouver grâce à cette méthode. Peut-être que des gens la connaissaient déjà. Peut-être que des gens ne la connaissaient pas du tout. Mais aujourd'hui, voilà. Vous avez eu au complet comment régler votre sense. Voilà. Bon les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu autant que moi. Elle m'a plu à tourner. Vous pouvez le voir ici, en haut à droite. Ça y est, j'ai fait mes games de placement. J'ai été classé. Je suis Platin 3. Et en route vers le diamant. J'espère pouvoir vous le proposer en live cette fois-ci. Je serai peut-être en live aujourd'hui. Si je trouve un petit peu de temps pour le faire. Ça serait bien. J'aimerais bien le live un petit peu. Genre 2 heures comme ça. Quelque chose par là. Mais bon, comme je n'ai pas encore de PC de stream. Ou de PC spécial pour l'upload et l'encodage. Je vais traiter le temps que je traite cette vidéo. Que je termine de la monter. Que je l'encode. Que je la publique sur YouTube. Il sera probablement déjà tard. Et comme je travaille du matin en ce moment. C'est un petit peu compliqué. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à la partager si elle a plu. Nom de Dieu. Ciao. Sous-titrage ST' 501